Donc ne me traitez pas parce que je vous ai fait mal, mais traitez-moi parce que vous savez aussi que je suis quelqu'un de bien. Alors ne faites pas le bruit lorsque vous voulez sortir d'une relation. Il faut vous éclipser tranquillement parce que dans la vie, on ne sait jamais. La porte que tu es en train de fermer brutalement, on ne sait jamais. C'est comme l'enfant prodigue. Donc il y a des amis qui peuvent être des bons amis pour d'autres personnes, pas pour moi, pas par rapport à mes convictions, pas par rapport à mes valeurs. Il arrive par moment dans la vie, on traverse une situation pénible. D'ailleurs, la Bible n'a pas dit qu'on s'assied dans le moment difficile. Il n'y a pas une chaise dans le moment difficile. On traverse toujours le moment difficile. Tous les problèmes que nous aurons, c'est le manque de sagesse pour gérer nos finances. Tous les problèmes que nous avons dans la vie, c'est lié à la sagesse. Ce n'est pas le problème de couple. Nos relations humaines peuvent nous donner quelque chose dans deux jours que la prière peut nous donner dans 40 jours. Et c'est ça la difficulté avec les chrétiens. Non, moi Dieu me suffit. Dieu, moi c'est Dieu. Non, je m'en fous de lui. Non, Dieu lui-même au ciel, il est là en train de se manquer de toi. Il dit, mais tout ce que je vais te donner, ça va passer par les hommes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Casa Rema. Nous sommes ravis, vous le savez, de toujours vous retrouver en forme. Jésus, il est vivant, il nous a accordé une fois encore de plus le souffle de vie. Il a renouvelé sa bonté pour nous et vous, parce que oui, vous êtes en vie. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus, sachez-le bien que c'est l'occasion idéale de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, parce que c'est très, très, très important. Mais avant de pouvoir vous dire qui je reçois aujourd'hui, puisque c'est un prophète, il nous vient de 8000 kilomètres d'ici, de la RDC. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on puisse le voir ici. Mais en tout cas, moi j'ai le plaisir de le recevoir ici, parce qu'il a toujours des thèmes lors de ses prédications. Quels sont des thèmes vraiment ? Ça sort des thèmes que nous avons l'habitude d'entendre tous les jours. Et ça, ça me plaît. Et raison pour laquelle on va justement lui poser des questions suite à ces thèmes-là, parce que ça sort de l'ordinaire. Et c'est super intéressant, puisque c'est un homme qui a beaucoup de sagesse. Et cette sagesse-là, nous voulons vraiment vous le faire bénéficier aujourd'hui dans Casa Rema. Et aujourd'hui, nous allons parler de ne pas fermer la porte brutalement. Et de quelle porte sommes-nous en train de parler ? Bonjour, prophète. Bonjour, madame Lise. C'est extraordinaire. Alors, parlons un peu de vos thèmes. D'où vous tirez ça ? Vous avez quelqu'un qui vous souffle ça ? Je ne sais pas. Bon, premièrement, c'est le Saint-Esprit. Et puis, nous regardons, nos thématiques sont tirées par rapport aux problèmes de la société. La difficulté que j'avais tant que prédicateur, jeune prédicateur, j'aimais éblouir les gens dans mes prédications. Cette pierre-là, prophétiquement, c'était le Christ, c'est le Christ dans l'eau, dans l'eau, là c'est le poisson. Bon, alors, un jour, une femme a dit, mais papa, je n'ai rien compris. Donc, j'ai compris que les gens ont des problèmes sur la terre, et par moments, nos révélations ne changent rien. Donc, il faut regarder le quotidien des gens qui vivent sur la terre, qui viennent dans nos églises, et chercher à faire des thématiques qui peuvent répondre à leurs problèmes de tous les jours. Et là, ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est la porte des relations. Parce que la question que vous me posez déjà, ne fermez pas la porte brutalement. Je vous donne une question, nous sommes en train de faire une émission, si quelqu'un claquait la porte, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va attirer notre attention. Et plusieurs personnes aussi ferment la porte des relations brutalement, même les gens qui n'étaient pas au courant se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah bah oui, ça c'est intéressant. Moi, j'allais revenir encore, bon, ça on en parlera peut-être la fois prochaine. Ce que nous devons savoir avant de nous marier, waouh, ça c'est intrigue encore. Parce qu'il y a tellement de personnes qui vont se marier prochainement et qui se demandent, alors, qu'est-ce que nous devons savoir ? La mentalité d'esclaves, n'en parlons pas. Il y a tant de thèmes comme ça qui vraiment nous font du bien. Et là, justement, comment gérer justement cette relation avec les personnes ? Ce n'est pas toujours évident, mais comment ? Oui, ce qui est vrai, Mama Lise, Donc, le facteur de relations humaines, c'est un facteur important pour la réussite dans toute chose. Si Dieu veut vous bénir, Dieu va utiliser un homme. Si Dieu veut vous guérir, il va utiliser généralement les mains d'un homme pour vous imposer. Pour que Dieu sauve l'homme, Dieu est devenu l'homme. Tout ce qui a trait avec l'être humain ou une relation humaine, généralement, Dieu utilise toujours un autre homme ou une autre relation humaine. Donc, si vous ne comprenez pas la puissance d'une relation, alors, vous êtes encore très loin pour ouvrir la porte de la réussite. La porte de la réussite dépend des relations que vous avez. Si le diable veut détruire votre vie, il va vous mettre des relations, des hommes ou des femmes qui vont vous salir, qui vont vous détruire. Si Dieu veut aussi bénir votre vie, Dieu va faire entrer des hommes ou des femmes dans votre vie qui vont vous servir des opportunités, des tremplins pour atteindre le prochain niveau que Dieu a préparé pour vous. Alors, je ne sais pas comment formuler cette question. Comment préparer une séparation ? Est-ce qu'on peut poser cette question ? Par exemple, est-ce que ça se prépare aussi la séparation d'une relation avec une personne ? Oui, ça se prépare toujours. D'ailleurs, c'est un message que j'ai prêché sur Luc chapitre 15 où j'ai parlé de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est parti, il a demandé à son père, il a dit « Donne-moi mon héritage ». En principe, le papa ne pouvait pas lui donner l'héritage de son vivant. Je ne vais pas expliquer le droit ici, la succession, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il faudrait que son père soit d'abord mort pour que l'enfant puisse réclamer son héritage. Donc, en d'autres mots, quand l'enfant demande l'héritage à son père, c'est qu'il dit « J'en ai tellement, j'en ai marge, j'attendais que tu mères, mais tu ne mères pas, tu es encore là, donne-moi alors mon héritage, je vais partir ». Bon, il a fermé la porte brutalement avec son père, il est parti. Or, la plus grosse erreur que nous commettons, lorsque les gens entrent dans notre vie, ils entrent timidement, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais quand ils cherchent, quand elles cherchent à sortir ces personnes, elles créent toujours des tapages. Vous n'avez jamais remarqué, quand vous débitez une relation avec une personne, même quelqu'un que vous engagez, que vous employez, et le jour où il arrive, il est vraiment docile, c'est quelqu'un de bien, mais le jour où il va partir, vous vous posez des questions si c'était vraiment la même personne. Donc, elle va vous faire des problèmes d'une manière, donc c'est ça, le genre de personnes qui ne savent pas comment fermer les portes. Pourquoi les gens ferment la porte brutalement ou les portes brutalement ? Parce que ces gens pensent que là où ils sont en train de partir, ça ira mieux. Et comme ils pensent que ça va bien marcher, ils s'en foutent de l'ancienne porte. Ils se disent, non, on n'a pas besoin de l'ancienne porte, on va les fermer, bout d'alma, tant pis, de toute façon, je n'aurai plus besoin de cette personne-là. Et c'est ce que l'enfant prodigue avait fait. L'enfant prodigue pensait qu'il n'aurait plus besoin de son père. Il est parti, il a commencé la fête, au départ, tout allait bien, mais à un moment, il s'est rendu compte que les choses ne se passaient pas comme ils voulaient. Et la Bible a dit, il a dit, je dirai à Dieu et à mon père, j'ai péché. Et ça, c'est un défaut des chrétiens. Lorsqu'ils forment la porte brutalement, ils pensent que Dieu, ça suffit, il dit, non, Dieu m'a déjà pardonné. Non, tu n'as pas fini seulement avec Dieu. Tu as blessé l'homme, tu n'as pas blessé Dieu. Quand tu as blessé l'homme, il faut retourner pour chercher à réparer cela. Parce que vous, vous pensez que puisque vous avez réparé avec Dieu, cela suffit. Non, Dieu n'était pas blessé dans ce que vous avez fait. Vous avez blessé un homme et il faut retourner pour réparer aussi avec la personne que vous avez blessée. Alors, comment faire en sorte pour que nous puissions maintenir une bonne relation, en fait ? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les relations, comme vous venez de le dire, ça débute bien, mais ça finit pratiquement toujours mal. Comment maintenir cette bonne relation en amitié, en amour ? La première chose, d'abord, pour commencer une relation avec une personne, Maman Lise, il faut d'abord être sûr que ce sera une relation à long terme. Pourquoi je dis ça ? Parce que si ce n'est pas une relation à long terme, lorsque vous débitez une relation, vous dites des choses, vous révélez des secrets de votre vie, vous colportez, entre guillemets, sur une autre personne. Si ce n'est pas une relation à long terme, sachez que le jour où vous allez vous séparer... Vous avez le temps, vous, de penser à toutes ces choses. Donc, le jour où vous allez vous séparer, ça va créer des problèmes et des problèmes parce que chacun va déballer son cœur pour dire des secrets, des choses que vous vous êtes dites. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord être sûr que ce sera une relation à long terme. Si ce n'est pas une relation à long terme, il ne faut pas commencer l'amitié. Voilà. Et deuxièmement, c'est qu'aucune relation ne peut aller très loin si la personne, chacun de nous, si nous ne maîtrisons pas la tempérance de l'un ou de l'autre. Il est important dans une relation connaître la tempérance de l'autre. La difficulté que nous avons dans une relation, nous regardons ce que les autres font, mais nous ne regardons pas ce qu'ils sont. Donc, nous pouvons détester ce que les hommes font, mais il faut faire attention avec ce qu'ils sont. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a une différence entre ce que je fais et ce que je suis. Je peux vous faire mal, mais je suis quelqu'un de bien. Donc, ne me traitez pas parce que je vous ai fait mal, mais traitez-moi parce que vous savez aussi que je suis quelqu'un de bien. C'est ça le grand problème. C'est que quand nous vivons avec les gens, nous oublions que ces personnes sont des bonnes personnes, mais ça arrive que ces gens-là fassent du mal. Et c'est pour cela que moi, je crois fermement que les gens qui m'aiment, ce sont les gens qui ont déjà vu mes faiblesses. Quand quelqu'un n'a pas encore vu mes faiblesses, ce n'est pas une personne qui m'aime encore. Il faut voir mes faiblesses. Il ne faut pas seulement voir mes qualités. Ce qui fait que je sois ce que je suis, c'est que j'ai des qualités et j'ai des faiblesses. Justement, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, qu'il faut savoir gérer et savoir si c'est une relation à long terme et tout ça, mais comment est-ce qu'après avoir fait cette analyse-là, sûrement, je pense, que nous pouvons nous dire que cette personne, je peux lui déballer mes faiblesses, lui dire que je suis comme ça, comme ci, comme ça. C'est après cette analyse, alors ? Oui, après cette analyse, mais il faudrait comprendre d'abord la notion de la confiance. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on va commencer à paraître comme des extraterrestres, genre quelqu'un qui arrive et qui veut être ami avec toi. OK, notre relation, c'est pour combien de temps ? Un mois ? Deux mois ? D'abord, Maman Lise, moi, je vais vous dire une chose, je n'ai subi pas les amitiés. Comme Sarkozy disait, l'immigration s'ibille et l'immigration choisie. Moi, je n'ai subi pas les amitiés. J'ai choisi mes amis par rapport à mes valeurs, par rapport à mes convictions, par rapport à mon avenir. Donc, je ne suis pas le genre des personnes qui me présentent frère Blaise aujourd'hui, demain, j'ai dit c'est mon ami. Non, je regarde par rapport à ce que je veux dans ma vie, mes ambitions, mes objectifs, ce que je veux être. Parce qu'il y a des gens qui sont bons, mais qui ne sont pas bons pour moi. Vous comprenez ? Donc, il y a des amis qui peuvent être des bons amis pour d'autres personnes, pas pour moi, pas par rapport à mes convictions, pas par rapport à mes valeurs. Wow ! Ça, c'est une excellente révélation. Non, je sais pas. Donc, il y a des amis qui sont bons pour d'autres et pas forcément bons pour vous. Voilà ! Donc, ça, c'est vraiment un vrai problème. Donc, il faudrait que mes amis, mes amis, je dois les choisir par rapport à mes convictions, par rapport à ce que je vais être, par rapport à ce que je vais devenir, par rapport à mon lendemain. Je ne prends pas tout le monde dans ma voiture, j'ai dit, viens avec moi, non, on y va. Non, 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 non. Parce que par moment, voyager léger, c'est plus important que de voyager lourd. Wow ! Ça, c'est extraordinaire. Et c'est tout à fait le prophète Jean Toto. Donc, il faut vraiment faire ça pour ne pas risquer d'être blessé après ? Oui, ça. Et troisièmement, il faut avoir la confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir du jour au lendemain. La confiance, ça prend du temps. Le problème aussi avec la confiance, c'est que je peux avoir confiance à ma malise, confiance à Papa Blaise. Donc, si je n'ai pas confiance à votre mari, donc, il y a des choses que je ne vous dirai pas. Parce que vous, vous faites confiance à votre mari et moi, je ne fais pas confiance à votre mari, mais je vous fais confiance. Si je vous dis des choses que vous allez dire à votre mari, c'est que moi, je ne voulais pas que vous dites à votre mari. Donc, la confiance, ça doit être un peu, ça doit faire un peu le rond. Donc, je dois maîtriser la faiblesse des gens qui m'entourent et des gens qui entourent des gens qui m'entourent. Wow ! Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi je dois maîtriser la faiblesse des gens qui m'entourent et des gens qui entourent des gens qui m'entourent ? Wow ! Il faut trouver le temps de faire tout ça. Ah oui ! Parce que la confiance, c'est quelque chose dont on ne joue pas avec. La confiance, c'est la vie. Je vous donne un exemple. Si j'étais une femme, je viens vous dire, j'ai dit, écoutez, je suis marié avec mon mari, mais les trois enfants de mon mari, les enfants-là, ne sont pas les enfants de mon mari. Donc, je mets ma vie entre vos mains. si moi, je vous faisais confiance, mais je n'ai pas confiance à votre mari. Vous allez dire à votre mari, votre mari va dire à une autre personne et moi, je serai brisé et détruit. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut que je maîtrise vos faiblesses et les faiblesses des gens qui sont très proches de vous pour que je sache quelles sont les choses que je peux vous dire et que je ne peux pas vous dire. Comment gérer les amis ? Comment gérer les amis ? Ah, ça, c'est une très, très, très bonne relation. Il faut déjà en avoir pour les gérer. Oui, parce que justement, après avoir fait ces analyses-là, enfin, on arrive quand même à développer cette amitié-là avec une personne. Après, comment faire pour les gérer et pour justement ne pas en arriver jusqu'au point où on se sépare, mais brutalement, en fermant la porte brusquement ? Pour gérer les amis, premièrement, il faudrait que la personne qui veut être votre amie ou si vous-même vous avez accepté quelqu'un comme votre amie, vous devez accepter que cette personne soit sincère avec vous. Et l'une des choses qui brise les relations, les amitiés, c'est que les gens qui sont en face de nous ne sont pas sincères. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que nous-mêmes, nous n'aimons pas la sincérité, que les gens soient sincères avec nous. Vous savez, Mama Lise, la sincérité, c'est comme, en fait, l'amitié, c'est comme les vêtements. Quand une personne est mal habillée, on se pose des questions. Soit cette personne n'a pas regardé le miroir, soit cette personne n'a pas quelqu'un qui peut lui dire que tu es mal habillée. C'est ça un peu l'amitié. Et cette amitié-là doit être bâtie sur la sincérité. Il faudrait d'abord que je sois sincère avec toi, que tu me donnes les temps, que je puisse te dire la vérité. Si je ne te dis pas la vérité, je deviens hypocrite. Une personne qui n'aime pas la vérité crée les hypocrites autour d'elle. Donc c'est-à-dire, je suis là, je vais te dire des choses, mais je sens que tu es toujours, tu n'aimes pas, tu es dans la défensive. Du coup, je vais dire à d'autres personnes. Et l'hypocrisie conduit toujours dans la traîtrise. Toute personne hypocrite autour de vous finira par vous trahir. Jida était hypocrite, il a trahi Jésus. Donc c'est-à-dire que si et pour arriver dans l'hypocrisie, c'est qu'il n'y a pas la sincérité dans une relation. La chose la plus fondamentale dans une relation, pour garder l'amitié, il faut être sincère dans l'amitié, il faut dire des vérités, il faut se dire aussi des vérités. Waouh ! Donc tout à l'heure, en parlant de l'enfant produit, ça veut dire que les portes fermées brutalement, ce n'est pas qu'aux amis. Oui. La preuve avec... Tout à fait. La porte, la porte d'ailleurs, je vais dire une chose. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un verset qui est exploité pour le mariage. Je suis d'accord avec vous, mais je vais prendre ça pour expliquer un peu mon message d'aujourd'hui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La personne qui est en train de le dire, c'est Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand Dieu dit cela, Adam n'était pas seul. Adam était avec Dieu. Vous comprenez ? Donc, le fait d'être avec Dieu, Dieu lui-même sait que ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs notre discours. Nous le disons. Non, avec Dieu, c'est la majorité. Oui, c'est la majorité, mais Dieu sait que, excusez-moi les termes, ce n'est pas Dieu qui va préparer pour toi. Ce n'est pas Dieu qui aura des relations intimes avec toi. Ce n'est pas Dieu qui va faire toutes ces choses-là. Non, ne dis pas seulement avec Dieu, ça me suffit. Non, Dieu a fait de sorte que la vie soit une synergie des hommes qu'ils te donnent. Il t'a donné des parents, il t'a donné des sœurs, il t'a donné des frères, il t'a donné des amis pour que toutes ces personnes-là soient les étapes de ta destinée. Donc, ne dis pas que non, je m'en fous des hommes, je n'ai pas besoin des relations humaines, moi, Dieu, ça me suffit. Parce que Dieu lui-même, il dit dans Esaïsis, qui en verrais-je ? Même Dieu lui-même, il a besoin d'un homme. Alors, si Dieu a besoin d'un homme, pourquoi toi, tu dis que tu n'as pas besoin des gens ? Vous voyez la plus grosse erreur que nous faisons ? Et qu'est-ce que nous faisons lorsque nous débutons une relation ? Je ne suis pas d'accord avec Maman Lise, je cherche à fermer la porte brutalement. Mais quand je commençais la relation, les autres n'étaient pas au courant. Mais pourquoi le jour que je quitte dans cette relation, je vais écrire sur Internet, je dois informer tout le monde sur Facebook, est-ce que ces gens-là sont obligés de savoir que je ne suis plus en bonne relation avec Maman Lise ? Vous voyez la difficulté des chrétiens. Et les gens qui les font, ce sont des chrétiens, des gens qui lisent la Bible, des gens qui viennent à l'église, qui veulent qu'on leur prêche des révélations. Alors, les béabas de la vie, ils ne savent même pas comment les gérer. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, tu n'es pas obligé de faire des tapages. Tu n'es pas obligé de claquer la porte. Quand tu claques la porte, même ceux qui n'étaient pas au courant, ils seront au courant parce qu'ils vont entendre le bruit. Alors, ne faites pas le bruit lorsque vous voulez sortir d'une relation. Il faut vous éclipser tranquillement parce que dans la vie, on ne sait jamais. La porte que tu es en train de fermer brutalement, on ne sait jamais. C'est comme l'enfant prodigue. Il ne pensait pas qu'un jour il aura encore besoin de son père. Il est parti. Il a pris son argent. Il n'avait plus de nouvelles de son père. Il ne savait même plus qu'est-ce qu'il a défini. Même si son père était décédé après lui, on allait enterrer son père et ne pas assister au funéra. Donc, c'est-à-dire que cet enfant s'en foutait totalement. Mais il ne savait pas que le porte brutalement, le père le porte, on ne le ferme pas brutalement. que le sang s'en dit tu ne mangeras pas. Mais aujourd'hui, tu traverseras les limites au nom de Jésus-Christ. Tu dois traverser les limites. C'est ce qu'on appelle la traversée. Aïe, 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 aïe. La région Île-de-France est visitée avec un événement énormissime, grandissime, spécial séminaire de délivrance. Sept jours de délivrance, de malédiction adamique. Sept malédictions qui a soumis l'homme à la domination de Satan. Les malédictions de ta famille n'ont pas le droit de te retenir captif. Sept jours de délivrance, de malédiction adamique. En pour orateur, le docteur Martin Tala et Somba au Temple des Nations, aux 4 rues Henri-Personne, 92-600, Agnières-sur-Seine. Du dimanche 26 février au dimanche 5 mars. Tous les jours à partir de 18h30 et le dimanche pour triompher de l'ennemi et de toute malédiction à partir de 9h30. Venez nombreux, amenez vos familles et votre vie ne sera jamais plus la même. J'ai demandé aux sorciers de Cameroun de former une équipe. Est-ce qu'ils sont arrivés ? Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous choisissez vos amis, vous savez les choisir. Mais lorsqu'on choisit un ami, qu'est-ce qui nous prouve que cet ami-là aussi nous a choisi ? Ça c'est une très très bonne question. Il faudrait comprendre, le temps est un facteur important pour découvrir n'importe quelle relation. Le temps. C'est pour cela, c'est très dangereux aussi. Ce que je veux dire, c'est vraiment une sagesse très importante dans la vie. Les amis peuvent, les téléspectateurs peuvent vraiment les garder. N'acceptez pas quelqu'un dans la vie parce qu'il a posé un acte qui est bon juste une fois. N'ouvrez pas votre cœur parce que quelqu'un a posé un acte une seule fois. Ne fermez pas aussi la porte de votre cœur parce que quelqu'un a posé un mauvais acte une seule fois. Parce que je peux chercher à te faire du bien, mais je suis maladroit, je ne le fais pas bien. Ne me jugez pas par rapport à ça. Ou ne me jugez pas par rapport à ça. N'acceptez pas aussi parce que l'être humain est capable de faire des semblants pour avoir ce qu'il a envie d'avoir. Je peux poser un acte bien ou bon parce que je veux juste toucher quelque chose dans ton cœur. Je vais avoir quelque chose. En fait, c'est comme un homme. S'il veut une femme, il te dit ce que tu as envie d'entendre pour avoir ce qu'il a envie d'avoir. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Donc, il ne faut pas accepter des gens parce qu'ils ont posé juste un acte. Il faut les éprouver dans le temps. Alors, si quelqu'un est appelé à être ton ami, il n'y a pas une chose comme le temps pour le prouver. Il faudrait prendre du temps. C'est pour cela, n'acceptez pas les amitiés. Les vraies amitiés, ce ne sont pas les amitiés de Facebook où je vois André Marquez qui m'a demandé l'amitié. J'ai dit oui. Non, l'amitié de tous les jours, ça c'est une autre chose. Ça doit prendre du temps. C'est quelqu'un, je vous ai dit ici, quelqu'un dont je veux faire confiance. S'il part, il va prendre une partie de moi. Donc, il faudrait vraiment que je sais qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie et ça va me prendre. Mais est-ce qu'on prendra en profondeur cette partie de nous que ces gens prennent, qu'est-ce que c'est ? Cette partie de nous que les gens prennent, c'est que lorsque je commence une vie, une relation avec une personne, ces personnes-là deviennent comme mes béquilles que j'utilise pour marcher. Et s'il n'y a pas une béquille, du coup, je tombe. Donc, la personne dont je fais confiance devient une forme de béquille pour ma vie. Donc, il faut que je sois sûr que cette personne sera toujours là pour me soutenir. C'est pour cela, il y a des choses, ça doit vraiment prendre du temps avant de les révéler. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Les temps révèlent l'être humain. Il y a le temps, il y a l'argent. Toutes ces choses-là, ça révèle vraiment l'être humain, ce qu'il est vraiment réellement dans son cœur. Parce que ça peut vous déstabiliser aussi, certaines amitiés. Mais bien sûr, je vous ai dit, il y a deux manières. Il y a une manière. En fait, si le diable veut détruire votre vie, il ne va pas vous envoyer un démon. Il va vous envoyer un homme. Une relation qui va vous détruire. Et laissez-moi vous dire une chose, Maman Lise. Les diables entrent toujours dans la personne la plus proche de votre vie. Jida était la personne la plus proche de Jésus. Absalom était l'enfant de David. Et Caïen était le frère d'Abel. Ils n'étaient qu'à deux. Grand frère et petit frère. Il n'y avait pas une autre personne. Mais Caïen n'a pas vu cela. Il a tué son propre frère. Les diables entrent toujours à travers la personne qui est la plus proche de votre vie. C'est ça la technique du diable. Les diables, s'il veut vous détruire, il n'entrira pas par quelqu'un qui est très loin de vous. Parce que cette personne ne va pas vous atteindre. Les diables entrera toujours à travers une personne. C'est pour cela que je vous ai dit, les personnes qui sont autour de vous, vous devez maîtriser leurs faiblesses. Parce qu'il faut savoir que Maman Lise peut me vendre pour l'argent. Donc tout ce qui est de l'argent, je dois faire attention. Serre un tel, s'il voit un garçon qui est beau, il peut céder facilement. Donc un leader, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les faiblesses des gens qui sont autour de lui. Et Jésus le savait. Il connaissait les faiblesses des pierres, il connaissait les faiblesses des judas, il connaissait les faiblesses des gens qui étaient autour de lui. Waouh, ça c'est fort. Un leader doit savoir maîtriser les faiblesses de ceux qui l'entourent pour justement ne pas tomber dans le panneau. Tout à fait. Alors, on a parlé justement de ces amis qui deviennent parfois des ennemis. Comment gérer le retour de ces personnes ? Parce qu'il y en a qui partent, ils partent pour toujours. D'autres qui reviennent. Ceux qui partent, souvent en partant, ils ont l'impression que non, je pars pour toujours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'aurai plus jamais besoin de cette personne. D'autres même vous insultent et tout ça. Ils partent. Après, ça devient une honte aussi pour pouvoir revenir, un peu comme cet enfant. Mais qui a quand même pris son courage à deux mains et s'est dit, je reviens quand même. Alors, comment gérer le retour de ceux-là qui reviennent après vous avoir poignardé comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La chose la plus difficile dans une relation, c'est de gérer une personne qui fait le retour vers vous. C'est la chose la plus difficile. Lorsque ma grand-mère... Il revient pour m'achever ! Voilà. Ma grand-mère me disait cela. La sagesse africaine, je l'écoutais souvent. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses à travers ma mère aussi. Par exemple, elle m'a dit, si tu veux prendre quelque chose qui est tombé, il faut t'érapiser. Dans la vie, si tu veux avoir quelque chose, mon petit-fils, il faut t'érapiser. Et puis, elle me disait, quelqu'un que tu as blessé, il ne faut plus jamais marcher avec lui. J'ai dit, mais pourquoi ? Elle dit, à chaque fois qu'il verra cette blessure-là ou cette forme de cicatrice, il se souviendra de ce que tu l'avais fait. Et ce n'est pas pour nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous comporter comme cela. Et lorsqu'une personne accepte de faire déjà un retour vers vous, il y a deux choses. Il revient soit pour vous achever, comme vous l'avez dit, soit il est vraiment sincère. Et la sincérité, on doit aussi le prouver. La sincérité, ce n'est pas quelque chose, il revient, non, j'avais vraiment, je suis... Non, il faut m'éprouver vraiment que vous êtes déçu de ce que vous m'avez fait. Mais tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons faire ? Alors, nous devons pardonner. Mais je peux vous dire une chose, Maman Lise. Pardonner, ce n'est pas une affaire des petits garçons. Pardonner, c'est une affaire des grands. Il faut avoir un grand cœur pour remettre les gens qui t'ont blessé. Parce que le cœur-là que tu as, c'est déjà blessé. Il faut prendre cette personne-là pour chercher encore à le mettre. Donc, si vous avez un petit cœur, vous ne pouvez pas pardonner. Les gens qui pardonnent, ce sont des gens qui ont un grand cœur. Deuxièmement, pourquoi il faut pardonner ? Parce que lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous ne le pardonnez pas. C'est-à-dire que vous le mettez en prison. Et qu'est-ce que Dieu vous dit ? Un prisonnier a besoin d'un gardien. Alors, comme vous-même vous l'avez mis en prison, restez là comme son gardien. Vous allez le garder, comme ça il ne va pas sortir. Donc, et vous, et la personne qui vous a blessé, vous-même, vous n'allez pas progresser. Vous restez là. Personne ne va progresser. C'est pour cela qu'il est important pour nous de pardonner. Et troisièmement, pourquoi il faut pardonner ? Parce qu'il faudrait comprendre que le pardon ne libère pas la personne qui vous a blessé. Le pardon vous libère vous-même. Généralement, c'est ce que nous pensons. Ah, je le pardonne, j'ai libéré les coupables. Non, tu libères la victime. C'est moi qui souffre. Plus tu penses, lui il est en train de faire la fête, il a oublié même qu'il m'a fait du mal. C'est moi qui n'arrive pas à dormir. Je tire la couette comme ça. Je glince les dents. Mais lui, il est en train de faire la fête. Donc, quand vous pardonnez, vous ne pardonnez pas le coupable, mais vous pardonnez vous-même. Vous vous pardonnez vous-même la victime. Vous vous libérez vous-même. Parce qu'aussi longtemps, vous n'acceptez pas de donner votre pardon. C'est-à-dire, vous dites que non, je ne dors pas. Je pense à ce que la personne, c'est ce qu'il m'a fait. C'est que lui il m'a fait. Donc, l'homme m'a fait. Donc, je pense à ça. Et plus vous allez penser à ça, plus vous-même vous allez souffrir. Donc, ça, c'est déjà l'une des choses que... Les trois choses que nous devons faire, dont nous devons toujours pardonner. Et n'oubliez pas, Mama Lise, l'être imam n'est pas né ronquigné. Vous voyez des enfants? Oui, l'enfant. Vous voyez nos bébés et nos enfants là? Lorsque tu les tapes, ils reviennent vers toi pour un câlin. On le devient alors? Oui, on le devient. Regardez les deux enfants. On peut avoir nos enfants qui ont 7 ans. Ils vont se battre maintenant. Vous et moi, on va se disputer. Mais après des jours, on va les voir en train d'aller acheter les bonbons. Pourquoi? Parce que nous ne naissons pas des ronquignés. Mais l'environnement où nous grandissons, les problèmes que nous rencontrons dans la vie, c'est ce qui font de nous des ronquignés dans la vie. C'est pour cela, l'environnement où vous vivez peut vous rendre aussi quelqu'un d'impardonnable ou quelqu'un qui peut vraiment pardonner. C'est pour cela, l'Église aujourd'hui, on a un grand travail à faire, à pousser les gens à comprendre la puissance du pardon, à accepter le retour des autres. Parce que si vous n'acceptez pas le retour, vous ne donnez pas l'opportunité, une autre opportunité, à cette personne qui a été blessée, vous allez le perdre pour toujours. Waouh! Ça, c'est de la sagesse et on en a vraiment besoin. Et parlons un petit peu de l'amitié. En amitié, on a besoin que ça nous rapporte aussi, non? Oui, l'amitié, c'est la meilleure chose qui existe dans la vie, l'amitié. Mais la difficulté avec l'amitié, on ne peut pas gérer toutes les relations. Bon, ça, je sais que ça peut choquer plus d'un chrétien. Toutes les relations n'ont pas le même valeur dans la vie. Toutes les relations n'ont pas le même valeur dans la vie. Il y a des gens qui peuvent entrer dans nos chambres, il y a des gens qui peuvent entrer jusqu'au salon, il y a des gens qu'on peut, nous pouvons recevoir juste dehors de la maison, discuter et parler. Les gens vont me dire, mais pasteur, c'est exagéré quand même, nous sommes des chrétiens. Non, Jésus l'a fait. Par moments, je saisis, quand il partait prier, prenait Pierre, Jean et Jacques. Mais pourquoi il laissait les autres? À un moment, il prenait les douze, il priait avec eux. À un moment, il enseignait devant tout le monde, 70, 120, comme vous voulez l'interpréter. Donc, nous aussi, dans nos vies, nous devons avoir des cercles de relations, des cercles d'amitié, des gens dont nous savons, avec cette personne, je peux dire telle, telle chose. Avec cette personne, on ne peut parler que de ça. Et si nous ne savons pas gérer nos relations, il y a un mélange de genre dans nos relations, nous risquons vraiment de perdre et de souffrir sur la terre. Il faut vraiment faire très attention. L'amitié, c'est la clé, la sommité des relations. Et l'amitié, c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre un niveau supérieur. Et il faut vraiment sélectionner qui peut être dans mon sillage, qui peut être dans mon salon et qui peut être dans ma chambre. Parce que vous savez, je peux vraiment... Enfin, l'amitié, c'est accepter quelqu'un de mettre dans le cœur. Je peux vous faire entrer dans ma maison, mais vous n'êtes pas dans mon cœur. Je peux vous faire entrer chez moi, mais tu n'es pas dans le cœur. Donc, une personne que tu acceptes comme ami, c'est une personne que tu lui trouves une place dans le cœur. Le cœur est un endroit qui n'est pas aussi grand. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas fait le cœur, que ce soit aussi grand, mais c'est dans le cœur que Dieu nous dit que c'est là que provient de la vie. Et tous les hommes que vous mettez dans votre cœur, ce sont des hommes qui doivent avoir la vie, sinon ils vont apporter la mort là où il y a la vie. Waouh, ça c'est extraordinaire, mais justement, une amitié qui ne rapporte pas. Que fait-on ? Non, je... On s'en débarrasse ? Non, je pense qu'il y a les amitiés qui... L'amitié, ça rapporte d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, nous avons plus besoin des amis qui deviennent ennemis, parce que vous savez, Jésus a appelé... L'ennemi, c'est quelqu'un qui te pousse vers ta destinée. L'ami, c'est quelqu'un qui te protège. Par moment, les amis nous protègent, mais qu'est nos ennemis. Si Dieu va te donner un avenir par moment, Dieu va te donner un ennemi. Goliath avait un avenir, Dieu lui a donné un ennemi. À part plutôt, David avait un avenir, Dieu lui a donné un ennemi qui était Goliath. Donc par moment, Dieu peut utiliser un ennemi pour nous faire entrer dans la prochaine saison. Mais, la plupart des amitiés que nous avons, en tout cas, la plupart, ça nous rapporte d'une manière ou d'une autre. Mais seulement, le temps que nous vivons sur la terre n'est pas aussi long. C'est ce que nous pensons. Mais le temps n'est pas très long. Nous pensons que le temps est long, mais c'est vraiment court. C'est pour cela, ne t'encombre pas des gens qui n'ont aucune stratégie pour leur propre vie et qui n'ont aucune vision pour leur propre vie. Parce que c'est lui qui n'a pas une stratégie, une vision pour sa propre vie, il n'en aura pas pour ta propre vie, pour la vie de la personne qui est en face. Et je pense que toutes les amitiés, ça rapporte à un certain niveau, d'une manière ou d'une autre. Et sinon, ce n'est pas de l'amitié. Donc, nous n'avons pas la même définition de l'amitié. Pour moi, les amitiés, ce sont des choses que nous choisissons, que nous ne subissons pas. Donc, quand je vous choisis en amitié, je sais ce que nous pouvons faire ensemble. Je sais ce qu'on peut avoir ensemble. C'est pour cela que Jésus nous a dit « Ne vous y trompez pas plutôt l'apôtre Paul, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mères. » Donc, moi, je dois choisir, j'ai le devoir de choisir mes amis, j'ai le devoir de choisir qui peut être dans mon sillage, qui peut être dans mon réseau. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, l'église copélique avec l'apôtre Nathan Francisco organise pour vous un événement de haute délivrance avec l'apôtre Ephraim, Dieu donné à l'angas de la Belgique. Pour vous, êtes-vous aujourd'hui combattu par les maris de nuit ? Êtes-vous poussé, incité à divorcer ? Faites-vous face à un célibat spirituel, à un célibat très lourd. Ces trois grandes journées sont organisées pour vous. Ces journées ont pour thème destruction des liens de célibat, de maris de nuit et de divorce. datent le 10, le 11 et le 12 février 2017. Du 10 au 11, à partir de 18h, et le 12 février en apothéose, à partir de 14h. À cette adresse, 1 rue de la commune de Paris, 93 150 Le Blanc-Ménil. Troisième bâtiment au deuxième étage. Venez nombreux. Il est bon pour les Haïtiens, il est bon pour les Antillais. Au Caraïbes, il est bon. Vous avez un ami, vous lui offrez tout, mais au retour, vous n'avez rien. Que faites-vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toutes les récompenses, nous ne les aurons pas sur la terre. Il y a des récompenses qui sont prévues au ciel. Donc, un ami pareil, il faut le garder quand même. Il faut le garder, parce que j'ai parlé tout à l'heure avec le frère Blais, j'ai dit, il y a des choses que vous faites pour nous, nous le pasteur, d'autres, nous ne pouvons pas vous payer ici sur la terre, Dieu va vous payer au ciel. C'est ce que Dieu a dit. Il y a des récompenses qui sont au ciel, qui ne seront pas sur la terre. Alors, si vous voyez que vous avez un ami, d'ailleurs, lorsque vous donnez à un pauvre, vous ne donnez pas pour qu'il vous le rende, c'est pour que Dieu vous le rende. Donc, il y a des choses que nous aurons seulement au ciel, nous n'aurons pas sur la terre. Vraiment, c'est extraordinaire. C'était un très bon moment passé en votre compagnie. Mais en résumé, ne pas fermer la porte brutalement, la porte d'une relation. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pour résumer tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui ? Ce que je peux dire, c'est que lorsque vous venez dans le monde, vous ne venez pas de vous-même, Dieu vous donne toujours le parent. Et lorsque vous grandissez, Dieu vous donne les frères et sœurs. Lorsque vous partez à l'école, vous avez des collègues. Dans le quartier, vous commencez à avoir des amis. À l'université, vous avez des condisciples. Et quand vous vous mariez, vous avez un mari. Quand vous avez des enfants, vous devenez parents. Donc, quand vous allez marier des couples, vous devenez des parrains. Vous voyez, tout cela, ça change le nom, mais nous restons, c'est toujours des relations. La relation humaine ou humaine est un facteur de la réussite dans la vie. Toute personne qui veut réussir dans la vie a besoin d'une relation et des vraies relations qui viennent de Dieu. Et si le diable veut aussi détruire votre vie, le diable va utiliser des relations, des personnes. Il va faire entrer des personnes dans votre vie pour vous détruire. Ça, je recommande aux gens de suivre mes messages que j'ai déjà appréciés sur les dix personnes que vous devez éviter dans votre vie et les sept personnes que vous devez rencontrer essentiellement avant de mourir. Il y en a dix qu'il faut éviter. Est-ce que vous pouvez énumérer ça rapidement ? Ça va nous prendre du temps. Dix personnes que vous devez vraiment, vraiment éviter dans votre vie. Si vous rencontrez ces personnes, c'est que votre vie va être basse. Vous avez encore plus de dix minutes. Donc, il y a des gens, c'est-à-dire que si le diable veut détruire votre vie, il va vous faire entrer certaines personnes dans votre vie. Et ces personnes-là, vous devez les éviter. Premièrement, une personne jalouse de vous. C'est une personne qui n'a pas peur de vous faire du mal. Si vous avez un ami qui est jaloux de vous, c'est une personne que vous devez faire sortir rapidement dans votre vie. Pourquoi ? Parce que la jalousie, ça consiste à croire ce qui vous appartient. « Vous n'avez pas le droit de l'avoir, c'est moi qui dois l'avoir. » Et une personne qui pense à cela, c'est une personne qui va vous faire du mal. La jalousie, c'est une personne qui garde les yeux constamment à ce qui vous appartient et ce qui ne lui appartient pas. Et si vos yeux sont constamment sur les choses qui ne vous appartiennent pas, vous finirez par voler. C'est-à-dire, si je suis là en face de la femme d'autrui, je regarde la femme d'autrui, je sais qu'elle ne m'appartient pas, je finirai par voler. Et une personne jalouse, c'est une personne qui a des yeux constamment sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est une personne, pour avoir la chose, elle sera prête à tout faire, à vous tuer, à colporter sur vous, à mentir sur vous, à faire des choses pour posséder ce que lui ou elle a envie d'avoir. Donc, une personne déjà suffisante, c'est déjà suffisant. Non, mais vous ajoutez ! On vous écouterait des heures avec cette sagesse. Comme ça, ça va permettre aux gens d'acheter des CD et des DVD. Donc, les dix personnes-là, vous devez vraiment les éviter. Et il y a sept personnes que vous devez impérativement rencontrer, parce que ce sont des personnes... Alors, vous avez cité une personne qu'il faut éviter, l'une des dix personnes. Alors, une des sept personnes que nous devons avoir. Une des personnes que vous devez avoir dans votre vie. Le plus important est de sept. Il y en a tellement dans la tête. Bon, je cherche à prendre au hasard comme ça. Je vais prendre une personne, une personne loyale. Vous devez avoir une personne loyale dans votre vie. Vous savez, dans la vie, il y a des gens... Il y a des gens... Je prends Pierre. Pierre a réunié Jésus, mais il aimait Jésus. Pierre a réunié Jésus, mais il n'a pas trahi Jésus. La loyauté peut faire de sorte que je vous réunis, mais je ne vous trahis pas. Pierre a réunié Jésus parce qu'il était sous la pression. Il a regardé à sa vie, mais au fond de lui, il aimait Jésus. Il n'a pas réunié Jésus. Comme d'autres personnes disent qu'il a réunié, mais il n'a pas trahi Jésus. Il savait au plus profond de lui qu'il aimait Jésus. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas donner ton héritage à la personne que vous aimez. Il faut donner ton héritage à la personne qui vous aime. C'est pour cela, dans les livres de Jean, six fois, Jean a dit, lui-même, il a dit qu'il était le disciple et que Jésus aimait beaucoup. Mais Jésus, quand il devait laisser la clé, lui donner la clé de l'Église, il l'a donné à Pierre parce que Pierre aimait Jésus. Si vous donnez votre héritage à la personne que vous aimez, il est possible que la personne que vous aimez ne vous aime pas, va donner à la personne que lui, il aime. Vous comprenez ? Maintenant, si vous donnez l'héritage à la personne qui vous aime, c'est une personne qui va perpétuer votre héritage. Donc, il faudrait avoir cela. Et deuxièmement, il faudrait avoir des gens, il faut avoir une personne qui sait gérer des situations difficiles dans votre vie. Il arrive par moments dans la vie, on traverse une situation pénible. D'ailleurs, la Bible n'a pas dit, on s'assied dans le moment difficile. Il n'y a pas une chaise dans le moment difficile. On traverse toujours le moment difficile. Et David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, dans la vie, il faut avoir des gens qui sont là pour résoudre les situations difficiles. Si vous n'avez pas ce genre de personne, en tout cas, vous allez connaître beaucoup de difficultés dans la vie. Et il y a des gens qui sont là pour résoudre des situations difficiles, mais ils ajoutent encore des situations difficiles. Alors, il ne faut pas résoudre un problème en créant un autre problème. J'ai dit qu'il faut avoir quelqu'un qui peut résoudre tes problèmes difficiles, mais pas pour résoudre et en créer un autre. Moi, je connais des gens qui sont des experts. Ils vous donnent la solution à un problème, mais vous laissent un problème pire que ce que vous avez avant. Donc, voilà un peu quelques clés, certainement la prochaine fois. On en parlera. Nous en parlerons sur les dix personnes que vous devez éviter et le sept que vous devez rencontrer. Ça, c'est un message qui a changé radicalement notre Église du point de vue relation humaine. Vraiment. Alors, vraiment, vous représentez vraiment ce verset qui est en train de nous dire qu'ajoutez à votre foi la connaissance. Donc, ça, c'est très important. Il faut ajouter la connaissance. Il faut ajouter la sagesse. Parce que la sagesse, excusez-moi de vous le dire, la sagesse, c'est la clé principale dans la vie. En fait, dans la vie, vous n'aurez jamais un problème de mariage, ni un problème d'argent, ni un problème, je ne sais pas moi, de quoi. Tout le problème que nous aurons, c'est le problème des manques de sagesse pour gérer notre mariage. Tout le problème que nous aurons, c'est le manque de sagesse pour gérer nos finances. Tous les problèmes que nous avons dans la vie, c'est lié à la sagesse. Ce n'est pas le problème de couple. Et ces couples-là, ils ont des problèmes. Ils ont manqué la sagesse pour gérer le problème de l'œuvre. Alors, ce grand Salomon était vrai en sage. Oui, donc il faudrait prier et demander à Dieu la sagesse. La Bible dit, Salomon dit, la sagesse est la chose principale. La chose principale dans la vie, c'est la sagesse. Quand vous découvrez la sagesse, les choses changent dans votre vie. La sagesse, c'est la réponse de Dieu pour vos problèmes. La sagesse, ce n'est pas quelqu'un qui dit des proverbes. La sagesse, c'est la capacité de résoudre des problèmes. C'est pour cela, quand vous partez au village, on vous dit, nous avons un problème, alors allons voir le vieux sage. Ce n'est pas pour qu'il vous dise des proverbes, c'est pour résoudre la situation difficile. Celui qui est sage, c'est une personne qui commence à trouver les réponses dans la parole de Dieu pour résoudre la situation difficile. Wow, ça c'est extraordinaire. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a des programmes prochainement ? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu... Comment découvrir le plan des dieux pour votre vie ? Voilà, il y avait eu un programme, là, à l'église. Et comment ça s'est passé ? On a vu tant d'éminents pasteurs. C'était glorieux, c'était terrible. Zoé. Zoé, comment découvrir le plan des dieux pour votre vie ? Donc voilà, beaucoup de gens pensent qu'ils sont des produits d'hasard. D'autres même disent, je suis le fruit d'amour de mes parents. Non, tu n'es pas le fruit d'amour de tes parents. Tu es un être humain en mission sur la terre. Lorsque Rebecca était enceinte, Rebecca est partie consulter Dieu parce que les enfants s'est hertés dans le ventre. Et elle pose la question à Dieu. Dieu lui dit, non, ce ne sont pas des enfants, c'est des nations qui sont dans ton ventre. Donc, Rebecca pensait que c'était des enfants, mais Dieu voyait des nations. Les bébés que vous portez là, votre enfant là, que vous portez là, dans votre humain là, vous pensez que c'est votre enfant. Non, c'est un programme des dieux qui a une forme de chevet, des yeux, des bouches et des oreilles. En 1984, il y avait un enfant qui était né dans une famille. Et ces gens là pensaient que c'était juste l'échevet, la bouche. Mais c'était un programme pour changer le monde. C'était Max Zuckerberg qui est venu sous forme d'échevet. Chaque enfant qui entre dans ce monde, c'est une réponse pour l'humanité. Tel que vous êtes là, vous êtes une réponse pour notre planète. Dieu vous a créé pour résoudre un problème qui est sur la terre. Vous n'avez pas été créé juste pour les décors. Et rien n'existe pour, aucune chose existe pour elle-même. Les papiers n'existent pas pour les papiers, c'est pour écrire. Les stylos n'existent pas pour les stylos. La table, c'est pour mettre les choses. Le costume, c'est pour le porter. La montre, c'est pour toutes les choses qui existent en un objectif dans la vie. Et malheureusement, nous ne savons pas que Dieu nous a créés pour résoudre un problème. Nous sommes une réponse pour une personne. Nous sommes une pièce manquante dans la vie d'une personne. La vie est comme le puzzle. Et nous, nous sommes comme une pièce qui manque. Si la pièce là, elle n'est pas là, la vie d'une personne ne sera pas complète. Il fallait que tu sois là pour que le frère Blaise soit complète. Donc, il fallait que le frère Blaise soit là pour que tu sois complète. Il fallait que je sois là pour que ma femme soit complète. Donc, notre vie telle qu'elle est là, elle est une pièce manquante dans la vie d'une personne. Et quand Dieu vous envoie sur la terre, Dieu ne vous envoie pas comme un corps, mais Dieu vous envoie une mission pour résoudre un problème qui est sur la planète. Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont là par hasard. D'autres disent même que non, moi je suis un enfant bâtard. Non, si Dieu a permis que vous entrez dans ce monde, c'est que vous êtes venu résoudre une situation qui est sur la terre. Wow, ça c'est exceptionnel. Alors, des programmes ? Le programme, prochainement, nous avons une réunion au mois de septembre. Nous parlerons de les grandes vérités sur la personne et la vie de Jésus-Christ. Donc, pardon, certainement vous aurez le programme. Ça va passer sur cette chaîne, bien que ça passe à Kinshasa. Pour ceux qui viennent en vacances, peuvent venir assister dans nos réunions. Ou ceux qui ont les familles là-bas à Kinshasa, peuvent le recommander aussi, notre église. Donc, nous sommes à Kinshasa, sur Aveni Momboyo, numéro 9, direction Chabagambela, commune de Kassavobu, pour ceux qui n'ont pas l'église, qui aiment ce que Dieu fait avec nous, peuvent venir prier avec nous. Wow. Le mot de la fin alors ? Le mot de la fin, c'est que Dieu lui-même, il sait que tu n'as pas seulement besoin de lui-même. Tu as aussi besoin des hommes. Parce que quand vous priez, vous dites à Dieu, Dieu bénis-moi, Dieu ne descend pas au ciel. Il dit, voilà ce que tu avais demandé. Dieu va toucher un homme pour qu'il vienne te donner. Si tu n'étais pas bien avec cet homme-là. Voilà comme cet homme-là de Jean chapitre 5. Moi, je crois que cet homme-là de la piscine de Bethesda avait un problème. Parce que comment il l'a fait pour arriver à la piscine ? Donc, certainement, quelqu'un l'avait conduit jusque-là. Et comment c'est fait que la personne qui l'a conduit, et cette personne savait que pour que cette personne-là soit guérie, il faut les jeter dans l'eau. Mais du coup, on les laisse. Il ne s'est pas chamaillé avec eux par hasard. Il s'est chamaillé avec cette personne-là. Il y a des gens qu'on devait jeter depuis longtemps dans la piscine, mais il s'est chamaillé avec des gens qui pouvaient les jeter dans la piscine. Vous savez, nos relations humaines peuvent nous donner quelque chose dans deux jours que la prière peut nous donner dans 40 jours. Waouh ! Ça, ça va choquer un chrétien. Oui, il y a des choses. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui est bien placé, qui peut me résoudre un problème. Donc, je vais l'appeler, il va le résoudre. Mais si je n'ai pas quelqu'un, je vais longtemps prier. Cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc, s'il avait quelqu'un, il allait déjà être guéri depuis longtemps. Il y a des gens qui devaient avoir des choses depuis longtemps. Dieu leur a donné des relations. Ils ont négligé toutes les relations. Ils ont détruit toutes les relations que Dieu les a données. Et c'est ça la difficulté avec les chrétiens. Non, moi, Dieu me suffit. Dieu, moi, c'est Dieu. Non, je m'en fous de lui. Non, Dieu lui-même au ciel, il est là en train de se moquer de toi. Il dit, mais tout ce que je vais te donner, ça va passer par les hommes. Donc, le mot de la fin, soignez vos relations, les chrétiens. Soignez vos relations. Soyez un homme qui sait soigner ses relations. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, peut-être, je vais vous prendre encore une minute, Mme Lys. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'aime pas engager les chrétiens. Je lui ai dit, pourquoi tu n'aimes pas engager les chrétiens ? Il dit, mais quand vous engagez un chrétien, il commence à lire la Bible à l'heure du travail. Il commence à intercéder au moment où il doit travailler. Tu l'entends là-bas, il commence à prier. Non. Vous voyez comment les gens ne savent pas dissocier les choses le moment où il doit prier et le moment où il doit travailler. La difficulté que nous avons avec les chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne savent pas prier, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont un problème de mentalité. Et c'est pour cela, j'ai basé les cinq prochaines années de mes enseignements et de mes prédications sur la mentalité. Tout ce qui touche l'homme dans tous les domaines de la vie, relations, la mentalité, comment résoudre ces problèmes. J'ai plus de messages sur le comment, 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 parce que nous cherchons des réponses. Et c'est pour cela que je me base sur le comment dans toutes mes prédications. Wow, c'est exceptionnel. Vraiment, on ne se lâche jamais d'écouter le prophète Jean Toto parce qu'il dégage tellement de sagesse et ça, nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup à vous. Merci, Maman-Lise. Donc, nous allons nous retrouver avec vous très prochainement. Si Dieu le permet, bien évidemment, on se retrouvera. Merci beaucoup à vous de votre soutien. Et nous, si Jésus ne revient pas, sachez-le que nous serons encore là pour vous apporter la bonne nouvelle. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Kazarema a été victime d'un acte de vandalisme sur notre compte YouTube Kazarema TV Radio que vous avez eu l'habitude de suivre. Lorsque des individus se lèvent contre cette chaîne, la riposte doit être totale. Aujourd'hui, nous avons changé. Nous sommes sur Kazarema Satellite. Avec le satellite, on va encore plus haut que la télévision. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Je suis Kazarema. Kazarema Satellite. Kazarema Satellite. Passer à Kazarema, c'est voir le ciel avant le temps. Kazarema, la montagne de l'éternel. Sa bonté est un seul. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarema. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Je suis Kazarema. Je serai toujours Kazarema. Nous vous invitons tous à visiter notre page www.kazarema.fr Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Kazarema Satellite. Avec le satellite, nous allons encore plus haut. Le satellite est plus fort que la télévision. Appelez tout le monde à s'abonner. Il est, il est, il est Dieu, Dieu est bon et...